La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour, le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Nyaï se félicite de la forte production et de la baisse des prix des légumes. Toutefois, Moumoud Nyaï relève la variabilité des prix dans les différents marchés de Kayar à Poutou. Il faut d'abord faire remarquer que cette année, le climat est doux et ça a permis donc une augmentation vraiment de la production. Nous avons noté au niveau du marché de Kayar que l'oignon a débuté avec un prix de 400 francs de kilo et aujourd'hui il se vend à 350 francs. La pomme de terre a commencé à 350, aujourd'hui elle est à 300 francs. Pour la carotte, 113 francs le kilo. A partir du marché de Kayar Abdundoué, nous allons maintenant vers le grand marché de légumes de la zone des Nyaï qui est Noto Guidiaman. Nous notons là-bas que l'oignon a débuté avec 450 francs et aujourd'hui il est vendu à 360 francs. La pomme de terre, 320 francs. La carotte, il est vendu à 125 francs. Le chou, à 90 francs. Le poivron, à 1000 francs. Aujourd'hui, il est vendu à 50 francs. Et donc la tomate, à 125 francs. L'aubergine, à 90 francs. Le diakuto, aujourd'hui, il est vendu à 15 francs. L'oignon vert, au début, a commencé à être vendu à 500. Aujourd'hui, il est vendu à 250 francs. Donc après le marché de Noto Guidiaman, c'est celui de Mbogo. L'oignon vert est tombé à 125. Le navet est tombé aujourd'hui à 57 francs. Et la pomme de terre, à 300 francs. L'oignon, à 400 francs. La carotte, à 94 francs. Le poivron, à 1200 francs de kilo, aujourd'hui, est tombé à 100 francs. La tomate, à 133 francs. Le diakuto, à 75 francs dans le marché de Mbogo. Au niveau de la face bouillie, la carotte, elle est vendue à 75 francs. L'oignon vert, à 100 francs. Nous allons vers le marché de Pourtout, au nord, où l'oignon a débuté avec 460 francs. Aujourd'hui, il est vendu à 360 francs. Et la carotte, à 77 francs. Le chou, il est à 5, 11 francs. La pomme de terre, elle est vendue à 360 francs. Si nous allons plus au nord, l'oignon a débuté avec 450 francs de kilo. Aujourd'hui, il est vendu à 325 francs. La pomme de terre, elle est à 350 francs. Le chou, à 166 francs. La tomate, à 133 francs. Le poivron, à 1500 francs. Aujourd'hui, il est vendu à 100 francs. Il y a une forte variabilité des prix qu'il faut noter, dû aujourd'hui à ce que les producteurs ne sont pas très bien organisés pour vendre à des prix stables. Le diakoto et le poivron, c'est ces deux légumes qui ont subi la forte baisse des prix. Si nous comparons le prix de l'oignon importé au prix de l'oignon local, nous avons réduit le prix de l'oignon importé de 46 francs. Mais pour la pomme de terre, on a réduit le prix de la pomme de terre importée de 70 francs. Et pour la carotte, on l'a diminué de 86 francs. Mais est-ce que ces niveaux de prix permettent de rentabiliser les exploitations agricoles ? Et c'est à ce niveau qu'il faut encore travailler pour la mise en place des chambres froides. L'autre aspect, c'est de travailler aujourd'hui à la contractualisation pour que les producteurs, désormais, avant qu'ils ne produisent les productions, aient déjà vendu, ce qui leur fera éviter des pertes ou des ventes à des prix en deçà du coût de production. Sud FM, vous remercie à Momo Dugnaï. Je vous remercie. Vous êtes le coordonnateur de l'association des unions maraîchères d'Egnaï. Sans et tout, merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le Journal de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada